Hello la team ! C'est bientôt Noël et forcément nous avons tous ou presque tous un calendrier de l'Avent. Mais as-tu pensé à en faire un pour ton chien ? C'est en ouvrant la première fenêtre que je me suis lancée dans ce projet fou de créer un calendrier de l'Avent réutilisable pour Tiara. Tu te demandes à quoi il peut ressembler ? Alors regarde la suite de notre vidéo. Pour commencer, voyons le matériel dont on a besoin. Du carton pour le patron, une planche de bois de 0,4 mm, une planche de bois de 1,5 cm, de la ficelle, des crochets à visser, de la peinture grise, un rouleau, du tissu ou du papier cadeau, un pistolet à colle, de la laine, une pince à linge en bois, des friandises et de la toile de jute. A l'atelier, nous avons besoin d'une scie sauteuse, d'une perceuse, d'une scie à chantourner, d'un ciseau, d'un crayon, d'une gomme, d'un marqueur et d'une queue de rat. Premièrement, j'ai réfléchi à une idée originale que je peux créer et qui ne se trouve pas dans un magasin. Puis j'ai réalisé mon patron. Étape 2 Tiara a beaucoup de chance. Son papy adore travailler le bois. Il a donc tracé et découpé les étoiles dans la planche de 0,4 mm. Avec la queue de rat, je supprime les imperfections sur les branches des étoiles. Étape 2 Même processus pour l'os. Papy a tracé et découpé la forme dans la planche de 1,5 cm. Puis il a rectifié les erreurs à l'aide d'une lime. Étape 3 Pour un beau design, nous peignons l'os en gris. Étape 4 Puis nous écrivons à l'aide d'un marqueur noir les chiffres sur les étoiles. Étape 5 Pour disposer au mieux les étoiles, papy perce déjà les deux trous pour la fixation finale du calendrier de l'avant. Étape 6 Nous collons donc les 24 étoiles sur l'os en les disposant de telle sorte qu'elles ne soient pas superposées. Papy perce 24 avant-trous et visse les 24 crochets sous les étoiles. Étape 7 Je découpe une pâte dans de la toile de jute que je dispose en haut à gauche et je colle une jolie pince à linge dorée pour y accrocher une photo de tiara dans le coin à droite. Étape 8 Maintenant que le calendrier est terminé, il faut préparer l'emballage des friandises. Pour cela, je découpe 24 morceaux de tissu, je place ma friandise dans la papillote et la ferme avec une ficelle et légamant. J'espère que le résultat te plaît et que cela te donnera des idées pour l'année prochaine, ou même cette année si tu n'es pas pointillé sur les dates. Partage avec nous si toi aussi tu as un calendrier de l'avant pour ton loulou. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment en cliquant juste ici. On te remercie de ton temps et te disons à la semaine prochaine. Ciao ciao !